Au fait, Jean-Claude, content de retrouver votre chère collègue Carole ? Ah bah oui, et puis d'après ce qu'on dit, en plus on a failli la perdre. C'est quoi le truc qu'elle a chopé aux Etats-Unis, la maladie des trucs de la tête ? Une émingite. Voilà, une émingite. Bon, enfin, rassurez-vous, Jean-Claude, c'est pas le genre de maladie que vous risquez d'attraper. Ah bah moi, j'ai jamais eu la grosse tête, Nancy, je suis pas comme Carole. Peut-être le jour où j'ai vendu 4C14 dans la journée, là, là, faut dire que... Bon, enfin, j'y avais mis ma gourmette porte-bonne. Mais puisque je te le dis... Attends, elle a été piquée par une tique et c'est elle qui lui aurait refilé la méningite. Une petite bête qui a fait une si grosse saloperie. Non, non, mais t'y crois, toi ? Bah t'as vu comment ils sont aux Etats-Unis, ils sont tous obèses. Alors les tiques, c'est normal qu'ils soient pareils, obèses. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, Carole. Ça va ? Ça va. Ah, bah ça va nettement mieux que vendredi, Carole. Là, vous êtes en pleine forme, bronzés et tout. Bah, vous pouvez nous le dire, à nous, vous avez passé 6 mois frais de la sécu. Vous dorez la pilule, on dira rien. Bah, c'est vrai. Ça s'est pas précisément passé comme ça, Jean-Claude. Ma rééducation en Californie, je l'ai faite après 3 mois d'hôpital. Ah, ouais. Ah, ouais, bah, tout n'est pas parti. Jean-Claude... Remarquez, c'est un avantage d'un sens. Parce que si vous voulez dire un truc en hypocrite au mec qui est là, la cocheur, il n'y a pas de problème, celui qui est là, capte rien. Ça, c'est super pratique. Toujours temps de tact, Jean-Claude. C'est bien avec vous, j'ai l'impression d'être parti hier. Enfin. Puisque vous êtes là, sachez que je reprends le service en bain dès aujourd'hui. Je vais voir vos chiffres depuis 6 mois sur mon bureau. Et tout ça dans une heure. Ok ? Maintenant, je vais voir le président. Voilà. Voilà. En tout cas, elle a pas changé, hein ? Ah si. Moi, je trouve qu'elle est un peu forcie de là. Ah bon ? De là, tu le trouves ? Oui, oui. Non. Ah, Jeanne ! Je cherche Carole. Oui, elle est chez le président, je crois. Bon, bah, je vais attendre dans son bureau. Au fait, vous l'avez vu ? Oui, c'est terrible ce qui lui arrive. Oh, mais vous savez, je vais pas lui jeter la pierre. Moi, tous les hivers, je le prends, c'est pareil. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour son client. Il arrive à 14h. Vous vous permettez ? Monsieur William Anderson, président USTEC. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Oh, c'est pour un contrat, je crois. Mais USTEC, c'est énorme, Jeanne, c'est énorme ! Oui, mais je sais, chaque hiver, c'est pareil. Je stresse, alors je mange, et puis après, je prends. Oui, vous avez raison, faites attention. Non, mais c'est énorme. Oh, mais oui, bon ! Oh ! Ah, Carole, Carole ! Quoi ? J'ai un message pour vous ? Oui, bah, j'attends mon client, là, je crois. Oui, mais c'est l'hôpital, ils ont les résultats de vos derniers examens. Ah bon ? J'y vais, alors, je vais rappeler. Une minute, je m'ai pris une minute, là. Mister Anderson ? Hi, nice to meet you, Nancy Langer. Je sais, vous aviez rendez-vous avec Carole du Cibelmont, mais elle n'est pas disponible. Cela dit, elle sort tout juste d'une grave maladie, elle parle un peu avec la bouche comme ça. On comprend pas un mot sur deux, c'est terrible pour l'interlocuteur. Et vous trouvez ça drôle ? C'est exactement ça ! On voit que vous ne venez pas de faire trois mois de re-éducation en Californie, comme Mademoiselle Dussier-Belmont et moi-même. Un petit café ? Alors, le contrat US Tech ? Signé, le président Anderson n'est pas paralysé de la main droite. C'est drôle, hein ? Tant mieux. Écoutez, je suis désolée, j'étais pas au courant. Oh, mais vous excusez pas, grâce à vous. J'ai obtenu l'exclusivité avec US Tech. Monsieur Anderson tient à ce que tous les contrats passent obligatoirement par mois. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Je ne vous propose pas une part de ma commission sur les contrats. Non, c'est inutile. Tant mieux. Je ne vous gifle pas non plus. Non plus. Dommage.